www.kazarima.fr 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 Il a un plan merveilleux pour ta vie. Votre vie ne dépend pas de vous-même. Mais il dépend de celui qui t'a créé. Celui qui t'a créé. Au temps combinable. Il t'avait choisi. Et il t'a appelé. Afin que tu sois parti. Le Fils de son Royaume. Aujourd'hui. Comme tu es là. Tu es dans le plan de Dieu. Dieu va faire quelque chose dans votre vie. Il y a un grand plan merveilleux pour ta vie. Et il veut faire quelque chose. Qu'il t'ignore encore. Avant que Dieu puisse nourrir les 4000 personnes. Il a d'abord commandé. Il a d'abord ordonné aux disciples. De les asseoir en ordre. Chaque jour. Quand le message vient. C'est dans le but. De vous préparer avant la bénédiction. Parce que la Bible dit. La bénédiction de l'éternel enrichit. Elle ne se fait suivre des chagrins. Voilà pourquoi Dieu souvent prépare là où la bénédiction viendra à reposer. Parce que Dieu a toujours remis que là où sa bénédiction viendra. Il faut que cette bénédiction demeure. Amen. Voilà pourquoi chaque jour. Quand le message sort. Dans le matin et le soir du matin. Il faut que vous soyez attentif. Il faut que vous souffrez vos cœurs. Il faut que le message prenne place. Et que le message puisse se préparer à votre vie. Et quand la bénédiction de l'éternel viendra sur toi. Et que cette bénédiction puisse accomplir un but. C'est un plan de Dieu dans votre vie. Réconnaissant surtout que Dieu ne fait jamais quelque chose sans bite. Même la chose que tu attends de la part de Dieu. Même la chose que tu as demandé à Dieu. Dieu le fera avec la bite. Dites Amen. J'aimerais que cette bénédiction. D'abord, elle soit exigée de sa gloire. Et deuxièmement. J'aimerais encore. Que cette bénédiction. Donne gloire à son nom partout où tu seras. Amen. Et troisièmement. Dieu veut encore. Ce que tu vas recevoir de sa part. Puisse t'amener le succès, la réussite et le progrès. Et quatrièmement. Dieu veut encore. Et que la chose que tu demandes. Dès que tu vas la recevoir. Que ce ne soit pas un sujet d'occasion de chute pour votre foi. Tu te amènes. Mais cinquième chose. Dieu ne voudra pas aussi que la chose que tu demandes. Et dès que cette chose va arriver. Que la chose puisse devenir une occasion de ta mort. Ou occasion de votre difficulté ou problème de votre vie. Est-ce que vous comprenez cela? Ce que tu demandes. Ce que tu demandes te cherche aussi. Voilà une vérité. C'est le Dieu en train de chercher à Dieu. Le Dieu le chercherait aussi à se cacher derrière ta demande là. Voilà pourquoi nous vous prêchons un Dieu tout-puissant. Un Dieu qui connaît tout. Un Dieu qui voit tout. Un Dieu qui comprend tout. Il sonne de tout. Il voit tout. Rien ne peut s'échapper à ses yeux. Il voit des choses qui se cachent derrière des choses que tu demandes. Voilà pourquoi je vous prêche ce Dieu ce matin comme un Dieu souverain. Un Dieu souverain quand on vous parle de Dieu souverain. Cela veut dire ceci. C'est un Dieu. C'est un Dieu. Dans le tout-puissant. Ayant tout. Il fait tout. Comme il veut. Quand il veut. Et comme il veut. Vous comprenez ce que c'est la souffrance. C'est là où on découvrira pourquoi il se révèle. Qu'il est le maître de temps et de circonstance. Il est le maître de temps. Il est le maître de temps et de temps. C'est la souffrance. C'est la souffrance. Il est un Dieu souverain. Alors lui, c'est le maître de temps. Il est le maître de temps. A chaque fois que tu t'approches de voir lui. Dans le temps de temps. Tout le temps que tu restes comme chrétien ou en foi de Dieu. Retenez ceci dans votre tête Le Dieu que je sers Le Dieu en qui j'ai cru C'est un Dieu souverain C'est un Dieu souverain Un Dieu gros Mais Quand il agit Quand il veut faire quelque chose Quand il veut réagir Il le fait Comme il veut Quand il veut Et comme il veut Parce qu'il est Dieu N'il ne peut lui poser la question Que fais-tu ? Personne aussi ne peut lui demander Pourquoi tu fais ça ? Il est Dieu C'est lui le maître de le souffle Le souffle que nous avons C'est lui qui en est le maître Voilà pourquoi vous remarquerez Nous demandons Mais Quant à la réponse Il le fait selon sa volonté Il ne nous l'a pas caché Il nous l'a déjà révélé Lorsque nous serons dans la prière À la fin de nos prières Nous disons ceci Papa Toutefois nous n'a pas ce que je veux Le quête a volonté Il nous l'a déjà révélé C'est pour dire ceci C'est un Dieu qui connaît tout Il te prévient dans les dangers Il te protège aussi Face à toutes les situations Qui peuvent arriver Après la chose que tu as demandé Il te prépare aussi Afin que lorsque la bénédiction C'est que tu demandes Qu'il faut la recevoir Que ça ne reste une bénédiction Pour toute ta vie Nous allons lire dans Marc chapitre 5 Verset 22 Verset 23 Amen J'ai lu au nom de Jésus Alors 21 de chef de la synagogue Alors 21 de chef de la synagogue A опыт tous les deux Ce n'est pas Comment ça s'est dit Jésus Qui l'a évoque Il l'a fait Il est sain che generated Et j'ai messes en mission Ça ne s'appuie rien Et je m'entend Vous allez s 우리�time Alors là Il est ROER Ma grande fille 呀 l'extr 1998 Moi, j'en ai mis à moi-ci comme une soukha. Vaka. Maman et le Boko. Après qu'elle soit chopée. Après qu'elle soit chopée. Après qu'elle soit chopée. Voilà les messages de ce matin. Acclamons pour le Boko. Jairus était l'un des chefs de la synagogue. Jairus, c'est-à-dire qu'il manque au Boko Kambiya et Yama. L'un des chefs de l'église. La synagogue, c'était l'église. L'enceinte où le Dieu se réunissait pour l'entier. Dites Amen. Maintenant, on nous parle de la jeune fille de Jairus qui était malade. Jairus voyant Jésus. Il a couru à ses pieds. Et lui demanda le secours pour sa jeune fille. Maître. Ma jeune fille est à l'extrémité. Viens. Pose lui les mains. Afin qu'il soit guéri. Et qu'elle revive encore. Amen. La prière de Jairus a été entendue. Jésus, le maître, a écouté Jairus. Et comme la Bible dit qu'il est le bon père, Il devait manifester l'attimation de sa bonté aussi envers Jairus. Parce que la Bible dit qu'il est bon, il ne repoussera pas tous ceux qui viendront à lui. Amen. Tous ceux qui viendront à Jésus chercher ses cours à lui. Qu'ils aient leur calme. Amen. Jésus n'abandonne personne. Il ne rejette pas les gens. D'ailleurs, il est venu pour le mal être. Il est venu pour le péché. Il est venu pour les problématiques. Il est venu pour tous ceux qui souffrent. Quand tu viens à Jésus. Et que tu cries à lui. Tu cries à lui. Si tu viens à crier à Jésus. Jésus entendra avec tes cris. Il fera quelque chose pour toi. Mais nous avons souvent l'habitude d'observer la réaction de Christ au moment où nous avons crié. C'est là où se passe beaucoup de problèmes. Entre les enfants et leurs pères. Entre les chrétiens et leurs dieux. Vous ne pouvez pas évoluer dans votre vie chrétienne avec l'ignorance. Tout a été écrit, a été écrit pour notre instruction. Vous devez bien connaître votre père. Comment il agit. Comment il répond. Quand il entend. Comment il peut réagir. Comment il intervient dans ses actions. Et comment il aperçoit toutes formes de cas qui se présentent devant lui. Et les différents des gars qui peuvent se présenter devant lui. Comment ils peuvent agir par rapport à un autre gars ou à un autre gars. Ça c'est le devoir les chrétiens. Il faut connaître notre père. Et c'est le devoir les chrétiens. Dites Amen. Voilà Jairis. Il a demandé. Il regarde maintenant. Comment viendra son secours. Mais quant à Jairis. Sa demande. Les personnes étaient accompagnées avec des propositions. Avec des moyens par lesquels le maître allait utiliser. Pour que son enfant puisse expérimenter. C'est évidemment. Donner la forme à Jésus. Donner comment Jésus peut faire par rapport à ces cas et à l'autre cas. Comment je veux que cette situation puisse se décanter devant moi. Par rapport à tout ce qui t'entoure. Ça compagne parfois avec un délai que tu vois. Je veux que la situation ou la prière que je fais. Que Dieu intervienne par rapport à ce temps que moi je fais. Je viens sur ma tête te révéler ceci. Ton Dieu qui est souverain. Il veut que tu comprennes ceci. Il le dit. Il y a de certaines réponses. Il peut le faire de façon instantanée. Il y a de certaines réponses. Il l'a compris instantanément. Il y a de certaines réponses. Il peut aussi respecter la façon dont vous avez demandé. Il y a d'autres choses que Dieu. Si il regarde bien la chose que tu demandes. Et que la chose est tellement compliquée par rapport à ce qu'il voit, à ce qui t'entoure. Cette chose que tu demandes entre dans son plan maintenant. En d'autres termes. Dieu t'a entendu. Et il t'a exaucé aussi. Donc il accepte de te répondre par rapport à cette requête. En d'autres termes. Mais. Dieu dit à lui-même. La chose qu'il demande. Je ne le donnerai qu'à mon temps. Pourquoi? C'est moi qui connais l'entourage qu'il vit. Je connais aussi là où il va. Je connais même les problèmes qu'il va raconter. Même les projets qui t'entourent, Dieu le connaît. Et ce que tu demandes aussi peut t'amener un danger. Là, la demande entre dans un plan. Autrement dit. Ça entre dans le programme de Dieu. Cela ne veut pas dire que Dieu est incapable d'accomplir ce qu'il y a. D'autres termes. Et vous savez que Dieu te donne. Il n'a pas dit que tu as demandé. Il n'a pas dit que tu as demandé. Non, non. La chose que tu as demandé entre dans un processus. C'est là. Il n'a pas dit qu'il n'a pas dit. Dieu est entré maintenant. De commencer à voir. Comment alors je veux préparer. La fille ou la soeur. Pour que la chose qu'il a demandé. Ne puisse pas la tourmenter. Il n'a pas dit que tu as dit que tu as dit. Si tu as dit que tu as dit que tu as dit. Dites Amen, viens au supervoir, la chose que tu demandes, mais aussi profiter à son camp. Si je réponds seulement en secret la chose que demande cet enfant, d'autres gens ne le comprendront pas. D'autres gens ne le comprendront pas comment tu agis. D'autres gens aussi ne vont pas découvrir quelle est la grandeur de Dieu. Alors Dieu tu diras ceci, je vais laisser la chose, le problème s'aggraver encore. Je vais aussi permettre que le problème puisse empirer. Et que beaucoup de gens puissent en prendre connaissance et donc de commander. Et que les gens puissent commencer même à critiquer ou à parler de mal. Dieu regarde en profondeur et dira à lui-même, je viendrai à mon temps. Lorsque tous seront désespérés, lorsque tous parleront de mal. Lorsque tous vos critiqués ont, et moi je descendrai, j'interviendrai et je me montrerai à cet enfant que je suis son Dieu et que je fais chaque chose à son temps. Dieu te amène, tu t'encore amène. Souvent les paillers nous disent que Dieu agit en retard. Dieu n'agit pas en retard. Dieu agit à son temps. Dieu revient ceci. Vos temps ne sont pas mes dents. Et vos voix ne sont pas mes froids. En tant que les enfants de Dieu, vous devez rester dans la joie parce que vous avez déjà la vie éternelle. Ce qui est important pour vous c'est la vie. Amen. Tout ce que nous pouvons avoir besoin, ce sont des choses que Dieu donne à superflu. Ce sont des choses que Dieu ajoute au-delà de notre foi. Ce que Dieu veut, ne perds pas ta foi. Tu ne peux pas perdre ta foi. Par rapport à ce que tu attends, ma petite fille est à l'extrémité. Cela veut dire ceci, Jairus a démontré devant le maître que le temps est fini. Il faut agir maintenant. S'il faut agir, c'est maintenant. S'il y a des choses que vous souffrez. Il y a des choses que vous demandez. Avec instance, avec pression, je veux que maintenant, cette réponse me soit donnée. Dieu, n'est pas un petit garçon de course que des hommes peuvent utiliser, envoyer et lui faire des choses comme tu veux. Je me suis souvent étonné quand je vois d'autres prédicateurs dire « Aujourd'hui, vous verrez comment les miracles se font pour les miracles et parier des miracles. » Les miracles se font souvent par la souveraineté comme Dieu que tu es. Comme Dieu l'a fait et à son temps. Parce que ce n'est pas un homme qui opère des miracles. Ce n'est pas un homme un prédicateur qui fait des miracles. Celui qui fait des miracles c'est lui-même le souverain. Écoutez, Dieu aussi peut opérer des miracles ici. Maintenant même. Mais instantanément, Dieu les cache. Nous pouvons observer, chercher à découvrir qui a expérimenté des miracles. Présentement, personne ne pensent-il qu'il a vécu un miracle. Vous vous sentez bien ? Oh, c'est l'homme tiré ! Qu'est-ce qui a déjà réussi ce qu'il a demandé ? Qu'est-ce qui va se passer ? Deux jours après, trois jours après, deux ou trois heures du temps après, chacun de vous partout où il sera ? Il commence à sentir quelque chose de la part de Dieu. Cela veut dire Dieu a accompli cela selon ce qu'il a voulu. Il est Dieu. Parfois, Dieu nous suprime pendant les grandes réunions. que je n'avais pas saisi et que je n'avais pas compris Dieu le fait et l'accomplit instantanément. Et je n'avais même pas été prévenu. Il est Dieu et il est souverain. Ce n'est pas un homme qui crée des miracles. Ce n'est pas un prédicataire qui fait des miracles. qui fait des miracles. C'est Dieu et qui fait des miracles. Il le fait en son temps et il le fait comme il le fait et il le fait parce qu'il est Dieu. Il te amène. Rien ne peut s'opposer à ses pensées. Il ne faut seulement comprendre ceci. notre temps ce n'est pas le temps de Dieu. Si vous demandez quelque chose à Dieu ce que Dieu attend de vous croyez que vous avez reçu la chose que vous avez demandé. Dès que vous croyez et que vous êtes convaincu à vous et que vous êtes convaincu à vous et ce que je demandais je suis exaucé et Dieu m'est raccordé écoutez tu ne seras pas dessus l'espoir ne m'aimant jamais et l'UQI n'est pas le temps si le chemin d'espoir marcher si le chemin d'espoir là où tu verras et sinon comment l'espoir l'UQI m'entrer même si c'est long continuer à marcher l'espoir ne te mentira jamais l'UQI et l'UQI s'arrêter l'UQI et l'UQI trouver un moment à l'autre la chose que tu avais demandé de chercher et venir te rencontrer ce Dieu qui fait ses choses parce qu'il fait ses choses à son temps pour essayer de faire ses choses je crois que tu comprends bien ces choses l'un des milliers de ces choses il sera ma camo Jairus lui c'est maintenant parce qu'il est à telle extra-limité il faut que Jésus abandonne tout ce qu'il faisait donc il fallait que Jésus abandonne tout ce qu'il faisait mais qu'il s'empresse seulement à son cas il reconnait sa puissance il reconnait aussi sa divinité mais il ne reconnait pas sa super-liminité il ne reconnait pas sa super-liminité il ne reconnait pas sa super-liminité il faut que Jésus abandonne quelque chose à Dieu je ne reconnait pas le temps de Dieu je ne reconnait pas le temps de Dieu tu es à lui qui est à toi et il a Chira tu dois mettre la confiance parce qu'il est Dieu il est Dieu il a fallu que Jésus comprenne que celui à qui je suis venu déposer ma requête il est aussi le Maître d'Etat quand je dis que ma jeune fille est à l'extrémité dans ma pensée Jésus veut dire Dieu le temps de ma jeune fille est déjà fini il faut que tu fasses quelque chose quand ? maintenant ! en Dieu dans sa grandeur à la dimension de sa souveraineté la chose qui pouvait terminer à douceur ne dit pas que parce qu'il est douceur parce qu'il va faire douze heures la chose va terminer par là non ! celui qui a créé six heures, sept heures, huit heures, à douze heures c'est lui celui qui a fait que l'heure puisse continuer jusqu'à vingt-quatre heures c'est lui donc il peut faire ce que toi tu vois que ça pouvait terminer à douze heures c'est lui parce que tu es venu déposer cette requête à lui lui il donne une prolongation à ses problèmes quand tu dis ça va terminer à douze heures on lui dira ça ne va pas terminer à douze heures je le prolonge jusqu'à vingt-quatre heures c'est lui c'est lui c'est lui c'est lui mais quand à toi tu souffres c'est lui c'est lui c'est lui c'est lui c'est lui je vais la terre je vais mourir ma fille va mourir vous vous plaignez vous vous plaignez mais pas ailleurs c'est lui je suis c'est lui c'est lui Mais quand Jésus regarde la situation, la situation je l'ai prolongée à un autre temple. Le vrai problème c'est quoi ? Il faut vraiment que tu sois assuré que ta requête est entre le méde du Seigneur. Jésus a découvert que celui qui est devant moi c'est Jésus. Il a compris que c'est lui le maître. C'est lui qui a la réponse de tous les problèmes. Si vous venez à voir la révélation de celui qui a du croire, de celui qui a du soin, 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 Mets confiance à lui. Prenez toute la requête de poser à lui, de poser à lui. Je vois que tu es dans le monde, qui t'es dans le monde, qui t'es dans le monde. La biologie, c'est le manuel et vous recevrez. Ne vous inquiétez de rien. Faites connaître vos personnes à Dieu. Voilà ce que Dieu demande à vous. Une fois que vous remettez vos requêtes à votre Dieu, et vous avez du calme à vous faire. Maintenant, vous savez ce que vous allez faire ? Vous entendez la réaction de la part de Dieu ? Non selon votre temps, mais selon le temps de l'épreuve. Amen. Amen. Il y a une chose aussi que tu dois reconnaître. Dieu a toujours voulu du bien pour ses enfants. Parce que Dieu est son enfant, tu seras soulagé. Tu seras consolé. Amen. 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 Ma petite fille est à l'extrémité. Oui c'est bon. Je fais encore un travail. Parce que la résurrection de la jeune fille de Jairus, tu devais aussi ramener beaucoup de juifs à la croyance, pour accepter Jésus comme Seigneur et sauver. Et le Seigneur qui peut même s'appeler à l'extrémité, il n'y a pas d'intérêt à l'extrémité, il n'y a pas d'intérêt à l'extrémité. D'autres juifs devaient quitter encore d'autres endroits des alentours, pour venir seulement là où la jeune fille de Jairus devait mourir. Et c'est ce qui s'est passé. On t'a emporté, Jésus prenant la décision, il n'y a pas d'intérêt à l'extrémité. D'aller maintenant tout droit au but, là où se trouve la jeune fille de Jairus. Tout à coup, les gens sont venus de la part de Jairus, venir dire à cet homme qui a été envoyé, on lui dira, ne te tourmente plus le maître. parce que la jeune fille qui était à l'extrémité est déjà morte. Le tourmente plus le maître. Jésus le gratta, parce qu'il a entendu la parole. La Bible dit, n'ajoutez pas foi à toutes les paroles. Ce n'est pas toutes les paroles qui augmentent la foi. Ce n'est pas tous les messages qui augmentent la foi. Il faut souvent être attentif à ceux qui peuvent ajouter la foi. Ceux qui peuvent te déroulager, tu dois les rejeter. Ceux qui peuvent t'affaiblir, il faut les rejeter. considérer en vous-même, celui que tu suis, est capable de tout. Et vous attendez quelque chose de sa part. quand Jésus regarda Jairus, il est en forme et il reste à côté de lui. Quel que soit ce qu'on lui a dit, Jésus dira, qu'il est en forme et il est en forme. Quoi c'est le maître ? Quoi c'est le maître ? Cela veut dire ceci, tout ce que vous attendez de la part de Dieu, tout ce que vous avez demandé à Dieu, quoi que vous ne l'avez pas encore vu sur Dieu, quoi que vous ne l'avez pas encore palpé, quoi c'est le maître ? Quoi c'est le maître ? Quoi c'est le maître ? Quoi il va à la part ? Quoi c'est le maître ? Quoi c'est le maître ? Vous savez pourquoi ? Vous savez pourquoi, ma fille me l'a dit, si tu crois, Sh 1980, Il y a une voix qui s'attend Le diable ne veut pas que tu puisses toucher cette gloire Persévérez dans votre foi Persévérez dans votre croyance Abandonnez pas votre foi Abandonnez pas votre espérance Il y a une gloire qui t'attend Le miracle qui devait se faire en secret entre Jésus et sa petite fille Mais le temps de Dieu a prévu que cela puisse se faire au ciel ouvert A tous ceux qui habitent à ces contrées A comprendre A rencontrer un Dieu A rencontrer un Dieu A aimer Jésus Jésus C'est le Dieu véritable Jésus A rencontrer Jésus A croire Jésus et quand jésus est arrivé par là, le temps de miracle a commencé dis à toi même mon temps ce n'est pas le temps de Dieu Dieu a toujours eu son temps et a confiance à Dieu je te dis tu verras la croix de Dieu l'argent va te suivre ce que tu demandes à Dieu va te suivre ce que tu cherches va te chercher et cette fois-là tu ne pourras pas contenir le niveau de la gloire que Dieu a réservé pour toi voilà pourquoi je viens de te dire ceci vous avez crié à Dieu vous avez fait bien mais vous avez des problèmes de cultiver votre foi de veiller sur votre foi et de continuer à marcher dans votre foi persévérer dans votre foi et vous ferez la croix de Dieu où vous l'avez mis ? la jeune fille est dans la maison jésus est entré par là il a d'abord interdit à tous ceux qui pleurent de ne plus pleurer et il a chassé pourquoi vous dérangez ? et tous les autres qui étaient là ont commencé maintenant à critiquer peut-être qu'il ne comprend pas que la jeune fille est déjà morte peut-être qu'il ne comprend pas vous pouvez ouvrir grandement la porte qu'il entre et observe lui-même la jeune fille est dans la maison il n'y a pas d'abord un bimba 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 il est obligé il est obligé il est obligé il ne l'est obligé il est obligé d'abord un pression même plus on fait a la petite maison on fait à l'extérieur donc on perd ici il n'y a pas d' exemple il n'y a pas d'abord d'aller où il n'y a pas d'une attention il n'y a pas d'un raccord j'ai pas d'un raccord qu'il y a pas à l'époque Il n'y a pas d'un raccord il n'y a pas d'un raccord il n'y a pas d'une ça Vous devez faire monter ta foi à ces niveaux-là et que vous ayez votre calme et que vous continuez à servir votre Dieu avec toi et avec joie et que vous continuez à prier et à louer votre Dieu même si la chose que vous demandez s'attarde. Que cela ne complique pas votre relation entre Jésus et celui qui est ici est capable de tout. Il répond à toutes les questions. Quelles sortes de questions peuvent se présenter devant Dieu et que Dieu l'arrive pas à répondre ? Quelles sortes de problèmes peuvent être devant Dieu et que Dieu l'arrive pas à résoudre ? Notre Dieu que je te prêche ce matin, Quelle est votre calme vous-même ? Quelle est votre calme vous-même ? Quelle est votre foi ? Quelle est votre Dieu vivant ? Quelle est votre calme ? Quel est votre calme vous-même ? Quelle est votre calme vous-même ? Le voluntadien . Aeneusez votre calme vous-même par Dieu et vous-même par Dieu et vos scientifiques vous- camino. Léoooooui ! Si on va faire des calmes vos et vos scientifiques, C'est roi des 죄psiers qui eux-même par Dieu. Parce que c'est me le soutien. Pourquoi quand j'ai monté la vie ? Je bris, je t'en prie Je mange des matières Je t'en change pas Pourquoi je m'occupe de mon père ? Pourquoi je t'en monte ? Je m'occupe de Dieu Je t'en connais Je t'en connais Je t'en connais Les matières, ils sont là Je t'en monte, je t'en monte Je t'en monte pendant ce tourment Jérôme Abel continuez à confesser le nom de l'éternel Alléluia la Bible a dit en croyant du coeur on bat vient au salut mais en confesseur de la bouche on bat vient à la justice parce que vous avez dit continuez à confesser en fond on Range on fait ça jrophique ou au aménage on fait ça j unde toute la pure nique on est en cours à la nuit on fait ça je suis le matin on fait ça je suis au mic oui on fait ça je suis c'est au sommet c'est au sommet on vous met Marley allez Gloriat Et est au sommet du Pennsylvania Que tu de l'asseur, c'est toi ma tête là. Que tu de l'asseur a bouger les drôles ! Moi j'ai dit qu'il se t'asseur dans la tête ! Lui du pied sur le dessus ! C'est l'asile comme ça, t'aies le tout ! Ce n'est pas la foutre, ça t'aie pas la jeunesse de la pelle à l'oeil ! Je t'en prie des gens qui te disent ! J'en prie ! Je t'en prie ! Je t'en prie ! Pas la mognée de l'oeil ! Non mais le pote est impossible ! On peut te faire trop que j'en prie ! On peut pas faire de la face de la patients ! Sous-titrage MFP. 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 Amen. ... 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 Je vais te dire, ce matin, tu ne peux jamais passer comme ça. J'ai dit du temps d'Azairis, il est présent en sérieux. La parole que tu viens d'entendre, c'est sa parole. Je vois que tu puisses te lever pour recevoir ton joie. Quelque chose de la part de ce Dieu. Lève-toi, c'est pour plus de vous, parce que Dieu veut pas quelque chose dans ta vie. Parce qu'à Saint-Jerzy, que je viens de te plonger, il est capable de faire quelque chose. Il est prêt à répondre à toutes les questions. Elles sont tes questions ce matin. Quel est ce problème qui t'a résisté ? Je veux que tu fermes tes yeux. Et que tu enlèves tes mains. Et que tu cries à Dieu. Je veux que tu cries. Quelqu'un qui est abongé. Et que tu veux les secours de l'éternel. La loi où pique est sourde. Maintenant c'est la loi où quelqu'un, où chacun peut l'envoyer tous ses requêtes pour avoir ses couragies. Et que tu fais les secours de l'éternel. Je veux que tu dises à Dieu ce que tu veux. Je veux que tu as pu faire les secours de l'éternel. Et que tu as pu faire les secours de l'éternel. Et que tu as pu faire les secours de l'éternel. Qui a trouvé ! Garde le Panacha ! Je m'en rends à Dieu maintenant là ! Dieu Saigneur je fais le miracle ! Le mâtel de la Ligue du Cameroua ! La Ligue du Cameroua ! Viens à mon secours 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 ! Viens à vos soins ! Viens à mes soins ! Viens à mon secours ! Viens à mes soins ! Viens à mes soins ! Sous-titrage ST' 501 ... 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